Exemple de caractère alphanumérique Les programmeurs ont converti ce que les humains considèrent comme des caractères alphabétiques en une représentation numérique. Exemple la plupart des personnes intéressées par ce sujet ont vu ou entendu parler de l'encodage binaire, celui-ci utilise 0 et 1 pour représenter un caractère alphanumérique. Par exemple, la lettre A est représentée par 0 1 0 0 0 0 0 1. Les caractères alphanumériques étaient auparavant largement utilisés dans les systèmes d'exploitation sur les anciens ordinateurs, mais aujourd'hui, leur utilisation est davantage destinée aux noms d'utilisateurs et aux mots de passe, utilisés dans divers comptes virtuels que les gens utilisent quotidiennement. Les mots de passe alphanumériques sont aujourd'hui très demandés dans divers endroits, grâce au fait que la combinaison de chiffres et de lettres contribue à améliorer la sécurité et la confidentialité de millions d'utilisateurs, Ils contiennent des lettres, des chiffres et des caractères spéciaux tels que le signe de ponctuation, etc. Un mot de passe qui contient des lettres ainsi que des chiffres est plus difficile à déchiffrer pour un pirate informatique ou toute autre personne qu'un mot de passe composé uniquement d'une série de lettres. Nom d'utilisateur Ceux-ci se composent de 26 lettres de l'alphabet anglais, majuscules et minuscules, ainsi que de 9 chiffres arabes du chiffre 0 au chiffre 9, et sont connus sous le nom de nom d'utilisateur alphanumérique. Nous pouvons ajouter qu'il existe diverses applications qui permettent aux utilisateurs d'utiliser le trait de soulignement comme caractère possible. Et rappelez-vous que si vous voulez en savoir plus, visitez notre article original sur notre blog, partagez cette information avec vos amis, à bientôt sur le web. Sous-titrage ST' 501